Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est bien juste pour nous autres et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et vous êtes le bienvenu pour comprendre ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe. Et plein d'autres choses. Heureux de vous retrouver 5 février 2020, 13h31. Merci à tous ceux qui d'abord sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le, vous êtes là. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment extraordinaire. Je me sens vraiment privilégié. On va aller voir un de ces messages-là, justement, qui nous provient de Salvatore, que je salue, et qui nous dit, qui nous envoie un lien dans lequel on nous raconte qu'il y a eu 3000 séismes en deux mois à Porto Rico, dont un ce mardi, dont on parlait d'hier. Plus de 3000 tremblements de terre ont été enregistrés à proximité de Porto Rico. Vous vous rappelez de Porto Rico, qui a été tué par des tremblements de terre majeurs ces dernières semaines. Au cours des deux derniers mois, le Centre de surveillance des tsunamis a élaboré une vidéo répertoriée en ensemble des secousses. Le 6, d'une magnitude 5 sur l'échelle de Richter, qui vient de secouer Porto Rico, donc hier, 4 février 2020, vient s'ajouter à une longue liste. En effet, si la secousse du 6 janvier 2020, vous vous en rappelez, a marqué les esprits, elle se noie parmi plus de 3000 tremblements de terre qui ont été enregistrés. Placée à la jonction de la plaque caraïbe et de la plaque nord-américaine, Porto Rico est habitué aux secousses sismiques. Néanmoins, la séquence actuelle est particulièrement active et longue. C'est ce qui a conduit les spécialistes du Centre de surveillance des tsunamis à compiler ces données à travers une vidéo. Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de destruction. Non, mais de description. Et c'est ce qui a fait dire à Salvatore, qui m'a envoyé ce lien, il faisait une comparaison avec les îles Mayotte, je pense, où on a vu la naissance d'un volcan sous-marin l'an dernier, suite à, justement, une activité sismique très, très, très semblable à celle-là. Donc, est-ce que c'est ça qui est en train de se produire? Je ne sais pas, mais on se rappelle tous qu'il y a eu la fameuse secousse du 6 janvier, qui avait provoqué des dégâts à Porto Rico quand même assez majeurs. Donc, 3000 tremblements de terre, c'est quand même beaucoup. Et ça cache quelque chose, sûrement. En tout cas, on le voit, le début de l'année, vraiment, sans répit. Restez avec moi, on va aller faire un tour des événements qui se passent en ce moment, que vous ne voyez pas dans les médias traditionnels, parce qu'on ne veut pas que vous soyez au courant de ce qui se passe vraiment, puis on ne veut pas vous renseigner. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada